Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le Monde en face. Quels sont les effets de la pollution sur notre santé ? Deux documentaires et un débat sont consacrés ce soir à ce sujet. Sans le savoir, dans notre alimentation, nous absorbons de plus en plus d'aluminium. Ce produit est pourtant toxique pour notre organisme. Nous avons mené l'enquête. Mais avant, un autre sujet d'inquiétude, la pollution des sols. En France, il y aurait environ 300 000 sites pollués. Une dette accumulée depuis la révolution industrielle. Derrière des paysages bucoliques se cachent parfois des bombes à retardement. Rares sont les habitants du quartier qui connaissent bien l'histoire du terrain sur lequel ils vivent. Le site de 10 hectares, en grande partie propriété des hôpitaux de Paris, s'est peu à peu transformé en décharge sauvage. Pyrralène, plomb, cuivre, ce sont des déchets toxiques en tout genre qui s'y entassent pendant un siècle et s'enfouissent par endroits jusqu'à plusieurs mètres sous terre. Métaux, produits chimiques, déchets nucléaires, hydrocarbures, amiantes, les spécialistes s'alarment. Quels sont les impacts réels sur notre santé ? Nous en débattrons avec nos deux invités, Corinne Lepage, avocate spécialiste de l'environnement, et André Picot, toxico-chimiste. Mais avant, pollution des sols. Le scandale caché, c'est un documentaire signé Sarah Oltaf. Un petit village de France, comme il en existe des milliers. Une campagne, verte et vallonnée, chargée d'histoire. Si l'on découvrait que ces charmants paysages sont en réalité des trompe-l'œil. Que notre territoire est parsemé de terrains pollués depuis plus ou moins longtemps par des produits plus ou moins toxiques et à plus ou moins grande profondeur. Bref, qu'aucun de nos jardins français n'est celui d'Éden. Chaque année en France, on dénombre de nouveaux terrains toxiques. Encore en activité, ou déjà en friche, il y en aurait à ce jour près de 400 000. A la ville, comme à la campagne, chacun d'entre nous vit donc forcément aux abords de l'un de ces lieux pollués. Toute exposition contribue à la possibilité pour la personne exposée d'avoir un risque augmenté de cancer. L'homme du 21e siècle serait donc exposé, contaminé. Mais est-ce une fatalité ? Qui est censé nous protéger des agressions massives de ces nouvelles pollutions ? Que risquent les générations futures ? Rien n'est fait pour mettre à l'abri les citoyens d'aujourd'hui et ceux de demain. La phase des scandales, elle est devant nous. Elle n'est pas derrière nous. Parmi ces 400 000 sites qui nous polluent, les plus dangereux ne sont pas forcément les plus visibles. Prenons par exemple ce panorama dans l'Aude. Malgré les apparences, c'est l'endroit le plus pollué d'Europe. Ce que l'on peut croire être une colline, en fait, là vous avez 7 millions de tonnes de déchets qui sont stockés là. On a des produits toxiques, pulvérulents, qui sont simplement agglomérés. On a maintenant de l'herbe qui pousse dessus, mais dessous c'est entièrement artificiel. Ce que l'on vient ici, on ne peut pas imaginer le paysage que cela pouvait être il y a un siècle. Salsigne, au début du XXe siècle, c'est un immense complexe industriel. La première mine d'or française. Pendant plus de 100 ans, 120 tonnes du précieux métal, mais aussi de l'arsenic. Un produit hautement toxique. A la fin des années 90, le cours de l'or chute. Les industriels désertent le site en 2004. Ils laissent derrière eux des montagnes de minerais dangereux. C'est l'État qui dépollue le site. Il dépense 50 millions d'euros. Mais l'essentiel des déchets toxiques est stocké sur place. 10 ans après l'arrêt de la mine, voici à quoi ressemble un ruisseau dans la vallée. Une couleur rouille, des matières viscueuses. Un taux d'arsenic 150 fois au-dessus des normes autorisées. Cette eau est tombée des sites de stockage, selon mon hypothèse, et elle aurait mis, donc, peut-être 10 ans à ressurgir. Et elle est là pour l'éternité. C'est l'exemple d'une pollution qui a été mal gérée. Le secteur de Salsines est un site emblématique, mais c'est un exemple que l'on peut retrouver à bien d'autres endroits dans toute la France. Il est vrai qu'en deux siècles d'industrialisation, rares sont les usines qui n'ont jamais déversé leur surplus toxique. À la sortie d'un petit village d'Andréloire, cette friche industrielle est doucement, mais sûrement, le sol est doucement depuis plusieurs années. C'est le terrain d'une petite entreprise, Palpac, aujourd'hui en faillite. Le propriétaire est parti sans dépolluer, un cas parmi des milliers d'autres en France. Lorsqu'il s'installe sur ce terrain agricole en 2006, il déclare y entreprendre une activité non polluante. Essentiellement du recyclage de palettes en bois et de gros emballages alimentaires. Pourtant, c'est un tout autre spectacle qui s'offre à nous, celui d'une immense décharge à ciel ouvert, restée telle qu'elle depuis la faillite de l'entreprise il y a trois ans. Des centaines de bidons, de poubelles et de containers jonchent le sol et dégagent une odeur pestilentielle. Ce militant d'une association locale de défense de l'environnement découvre la décharge il y a deux ans. Je vais vous montrer un hangar, celui-là il est accessible, il n'y a pas trop de végétation. Il est alerté par des riverains dont les poissons des étangs voisins meurent intoxiqués. Ça voilà, un produit acticide, MBK3, toxique pour les milieux aquatiques. C'est pas étonnant qu'on se retrouve avec des étangs pollués et des poissons qui crèvent. Bon ben voilà. Alors ça, tout méthanol, tête de mort, deux fois un. Du stockage de substances chimiques au lieu du recyclage de sacs alimentaires. C'est pas du caramel, c'est forcément chimique, c'est que des produits chimiques qu'il y a ici. On est bien loin de l'activité non polluante déclarée par l'entrepreneur. Là ils ont vidanger le fût, ils ont ouvert un robinet. Ça c'est pas un accident, ça c'est fait sciemment. Celui du haut pareil, ça c'est criminel. Un ancien ouvrier de Palpac a même avoué à Jean-Claude Renoux avoir lui-même enterré des fûts toxiques. C'était il y a trois ans, sur ordre de son patron, ici même. Il nous a raconté avoir fait un trou, ici, et y avoir mis plus d'une dizaine de fûts métalliques dedans. L'exploitant s'est bien arrangé pour tout planquer, c'est le crime parfait. Là dessous, il y a une dizaine de fûts au moins métalliques enterrés, avec des produits qu'on ne connaît pas. Mais si l'exploitant les a planqués, c'est certainement qu'il y avait une raison. Et ces fûts métalliques peuvent s'oxyder, rouiller, se percer. Et c'est là que c'est grave, parce que là, on va avoir une pollution qui va se répandre dans la nappe phréatique, et on sait pas où ça va aller après. Enfin si, ça va aller dans les ruisseaux qui sont alentours, les vaches vont les boire, et ça va aller à la roue-mer, la roue-mer se jette dans la Loire, ça ira dans la Loire. Le militant parcourt régulièrement les routes aux alentours pour observer les conséquences de la pollution de l'entreprise Palpac. Il a aussi à coeur d'alerter les riverains sur les dangers des produits qu'elle répand. Avec parfois quelques surprises. C'est pas pollué ça. Non, 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 mais... Ah oui, j'en bois. C'est vrai ? Bah oui. Vous buvez de cette eau-là ? Bah oui. Palpac, c'est là. Oui. Palpac. Là ici, on est là, là. Oui. Et là ici, on descend par gravité. Oui. Par gravité, par ruissellement, les eaux de pluie descendent. Et là, on est là maintenant. C'est-à-dire que toute l'eau qui est tombée ici, passe là et arrive là. Et vous, vous en buvez ? Oui. Ça n'existe plus, ça fait. Non, mais la merde, elle reste. On espère surtout obtenir une dépollution. Parce que sinon, là, on en a pour des années et des années. Si vous avez des enfants, vos enfants vont hériter de vos biens, et ils vont hériter de la merde en même temps. Alors bon, ce qu'on veut, nous, c'est faire cesser cette pollution potentielle qui va être là, stagnante, et qui va se déverser tout doucement, tout doucement. Dans un cas comme celui de Palpac, le maire a le pouvoir de faire fermer l'entreprise qui pollue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Mais rares sont ceux qui endossent une telle responsabilité. Pourquoi n'avoir vraiment bien fait ? Nous avons rencontré les services de l'État. D'accord, mais vous êtes... Oui, je suis service de l'État, madame. Mais le préfet, le préfet est mon supérieur hiérarchique. Donc vous ne l'êtes pour rien, vous ne pouvez rien faire à votre niveau ? Je ne peux qu'entretenir les bonnes relations avec l'État. Vous auriez pu utiliser vos pouvoirs de police ? Sans doute. Sans doute. Je resterai sur ce, sans doute. Voilà. Qui veut dire ? Qui veut dire que bon, je pense avoir fait mon devoir. Peut-être aurais-je pu appuyer plus fort sur l'accélérateur. Monsieur le maire dit avoir alerté les services de la préfecture de Tours. Qu'ont-ils fait, durant trois ans, pour que personne ne songe à retirer en urgence les fûts toxiques enterrés illégalement ? Il y a eu des réunions, il y a eu un travail de fait avec le sous-préfet de Chinon, l'entreprise et les élus du secteur. Pour quel résultat ? Malheureusement, pour un résultat qui ne s'est pas avéré très, très, très concluant. Je vous l'accorde. On dispose de moyens de coercition, mais qui doivent respecter un certain nombre de procédures, de contradictoires, de, j'allais dire, d'arrêter. Il faut prendre effectivement des mesures administratives. Il faut commencer par une mise en demeure avec un certain délai de réponse. Ensuite, une fois que la mise en demeure, il faut aller constater sur place que ce qui est mis en demeure est réalisé ou ne l'est pas. Il y a eu effectivement un certain nombre de travaux qui ont été menés. Ce sont des travaux administratifs. Si vous voulez, on aurait sans doute pu faire autre chose, mais on a fait ce qu'on a fait. Voilà. Des années de tractations administratives et rien de concret. Est-ce parce que cela concerne un petit terrain industriel situé à l'écart des autres habitations ? Si la catastrophe avait eu lieu en plein centre-ville de Tours, le préfet aurait-il réagi de la même manière ? Nous avons posé la question à un avocat spécialisé dans la pollution des sites industriels. Il traite régulièrement des dossiers comme celui de Palpac. La petite entreprise va passer sous le contrôle radar, voire va être vue, mais ne sera pas sanctionnée ou ne fera pas l'objet de mesures de suivi puisque le principal policier dans ce genre d'affaires, c'est le préfet qui va s'intéresser en réalité qu'aux plus gros dossiers, aux plus grosses industries lourdes, aux plus gros rejets qui sont connus et qui s'avèrent in fine pas forcément être les plus gros pollueurs. C'est le cas du dossier Palpac, avec effectivement la présence de fûts en nombre relativement faible, finalement par rapport à un niveau industriel lourd, mais qui pourtant peuvent engendrer des problématiques sanitaires qui sont tout à fait énormes. Qu'est devenu l'ancien patron de Palpac ? Nous avons essayé de le contacter par téléphone, sans succès. Pour le rencontrer pourtant, c'est facile. Il faut se rendre à 5 km du terrain pollué, dans le village d'à côté. Le patron est ici propriétaire d'une autre entreprise. Bonjour monsieur, je cherche à rencontrer monsieur, l'ancien gérant de Palpac. Il n'est pas là. Et plus étonnant, on y fait aussi de la récupération de gros sacs alimentaires. Une petite impression de déjà vu, ce hangar ressemble aux entrepôts des débuts de Palpac. Vous avez travaillé à Palpac ? Oui, pendant 15 ans. Et vous savez ce que c'est devenu aujourd'hui, Palpac ? Je n'ai pas de nouvelles. Mais vous faisiez quoi là-bas, Palpac ? C'était quoi en fait ? Recyclage d'emballages industriels, même chose qu'ici. Il n'y avait pas de déchets toxiques ? Non, non. De toute façon, on ne faisait que de l'alimentaire. On n'avait pas de déchets, d'autres déchets, que de l'alimentaire. Donc je ne sais pas, avec quoi on aurait pu, quand on lavait les cusses, quand on rassait les cusses, c'est du jus d'orange qu'il y avait dedans. Ça va, ça marche bien ? Vu la conjoncture directuelle, on va pas trop se plaindre. Ok, bon, ben merci. Au revoir. Au revoir. Quels seront les conséquences de la pollution du terrain de Palpac sur la santé des habitants du village ? Impossible d'y répondre pour le moment. Pour connaître l'impact des produits chimiques sur notre santé, il faut du temps. Le temps que leurs poisons agissent dans notre corps. Les cancers peuvent même se déclarer 40 ans après l'exposition aux produits toxiques. Et parmi les milliers de substances dangereuses utilisées par nos industriels, il n'y en a qu'une seule sur laquelle on est du recul à ce jour. Vous la connaissez sûrement. C'est l'amiante. Un minerai massivement utilisé dans la construction de nos bâtiments. Interdit en 1997, l'inhalation de ces filaments a eu le temps de causer plusieurs milliers de cancers chez les ouvriers qui l'ont manipulé pendant plus d'un siècle. Mais que sont devenus ceux qui habitaient à proximité des usines d'amiante ? Les riverains. En plein cœur de la ville d'Aulnay-sous-Bois, en Ile-de-France, il y avait autrefois une usine d'amiante sur cette dalle. La voici avant qu'elle soit détruite en 2011. On y a broyé le dangereux minerai de 1937 à 1976. C'est à 50 mètres de ces ateliers d'amiante que Nicole a grandi. Accompagnée de Gérard, son époux, elle revient sur les traces de son chemin de l'école. Enfant, elle a longé l'usine d'amiante tous les jours pendant 7 ans avec Pierre, son frère aîné, aujourd'hui disparu. Lorsqu'on passait, deux petits écoliers, là, les camions rentraient et sortaient. Ça faisait un peu des traînées, comme des sacs de farine. Les riverains, les lourds, nous, personne ne savait que c'était dangereux. Personne. Alors, à l'époque, là, il y avait une maison, à l'époque, il y avait un grand marronnier ici. On ramassait les feuilles et, à certaines périodes, les feuilles, elles étaient blanchâtres. On les touchait en les ramassant et, bon, ben, évidemment, si après on faisait comme ça, bon, ben, c'est sûr qu'on s'en mettait aussi sur la bouche. Comme souvent à l'époque, les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées et les produits toxiques, loin d'être tous confinés. À Aulnay, l'usine se construit en plein cœur du bourg, où vivent déjà une centaine de familles d'ouvriers. Elles s'installent même, tout contre les deux écoles, primaires et maternelles. Pendant 40 années, 11 000 élèves respirent ainsi, jour après jour, la poudre d'amiante qui émane de l'usine. Combien d'entre eux ont été contaminés et en sont morts ? Combien de ces enfants sont aujourd'hui devenus des adultes malades ? Nicole a été contaminée par l'amiante de l'usine. Elle souffre d'une maladie respiratoire chronique. Son frère, Pierre, quant à lui, l'amiante l'a tué. Il est mort le 3 juin 1996. À 16h50. À l'hôpital de Villepinte. 16 mois de souffrance. J'ai jamais accepté la mort de mon frère, parce que c'est pas une mort normale. À 48 ans, à un moment donné, il n'arrivait quasiment plus à respirer. Ils ont diagnostiqué un mésothélium. Il avait de l'amiante partout dans les poumons. Ça enserre les poumons et la personne arrive de moins en moins à respirer et elle étouffe. Emportés par le vent, les poussières d'amiante se sont dispersées bien au-delà des écoles d'Aulnay-sous-Bois. Comme dans cette tour, pourtant située à 1 km de l'usine. Quand on ouvrait les fenêtres en grand, on avait le vent qui arrivait directement dans le salon. Nous n'avons jamais entre nous, quand nous habitions là tous avec nos amis, jamais nous avons abordé ce sujet. Je veux dire, personne n'a jamais dit qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici ? Et qu'est-ce que c'est que cette poussière blanche ? Dans les années 70, Gisèle Tepo vit dans cet appartement pendant 10 ans avec son époux et leurs 3 enfants. Ce n'est que 30 ans plus tard que son cancer de la plèvre, logé dans les poumons, se déclare. Désormais, ses jours sont comptés. Son cancer est un mésothélium, une maladie incurable. Pour les médecins, pas de doute, le mésothélium ne peut être dû qu'à une seule cause, une exposition prolongée à l'amiante. Il suffit d'avoir inhalé ou d'avoir avalé une dizaine de fibres, de filaments de cette amiante. Ça suffit pour être contaminé. La pollution invisible, inodore, invisible, ne provoquant pas d'allergie. Donc personne n'était alerté parmi les riverains. À ce jour, Gisèle est la seule personne de sa famille qui soit tombée malade à cause de l'amiante. Mais dans son voisinage, combien sont-ils ? Si l'on trace un rayon de quelques kilomètres autour de l'usine, c'est près de 40 000 riverains qui ont été exposés aux poussières toxiques. Parmi eux, combien ont été contaminés ? Feront-ils le lien entre leur maladie et l'usine d'Aulnay-sous-Bois ? J'habitais à un kilomètre de cette usine dont ça semblait être la cause la plus probable de ma contamination et de cette maladie qui s'était développée. Moi, c'est parce que je suis restée à Aulnay que je pense qu'il y a un rapport avec l'usine d'Aulnay. Si j'avais déménagé comme nous pensions le faire avec mon mari dans le sud de la France, je n'aurais certainement pas fait le lien avec Aulnay-sous-Bois. Dès l'installation de l'usine en 1937, les riverains ont peur de cette poudre. Ils signent des pétitions pour que les ateliers soient mieux isolés car ils constatent que les poussières s'échappent bien au-delà des bâtiments. Durant des décennies, les maires relaient les plaintes des habitants auprès des préfets, comme dans cette lettre qui date de 1959. Nous avons constaté qu'une poudre très fine est répandue partout dans le voisinage, dans les jardins, le cimetière et pénètre même dans les maisons. Mais le préfet de l'époque fait la sourde oreille. Il ne sera pas le seul. En 40 ans d'activité de l'usine, aucun des préfets successifs ne l'oblige à fermer, malgré la centaine de contrôles effectués par les services d'hygiène de la commune. Cette entreprise, comme de nombreuses autres en France, travaillait aussi pour l'État. Est-ce pour cela qu'elle a pu en toute impunité nuire aux riverains durant des décennies ? Annie Thébomony est chercheuse en santé publique. Pour elle, les contaminations pourraient toutes être évitées si les enjeux économiques ne primaient pas sur la santé des ouvriers et des riverains. Il est clair qu'il y a probablement eu des pressions sur les préfets pour qu'ils n'agissent pas vigoureusement contre cette entreprise. On est dans une situation de conflit d'intérêt entre la santé publique, donc l'intérêt général, que devrait défendre le préfet, et un intérêt stratégique, économique d'autre part. Et c'est sûr que la santé publique, elle est perdante à tous les coups. En 2000, l'État a cru mettre fin au scandale de l'amiante en France en versant une indemnisation de plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque victime, essentiellement des ouvriers. Et à ce jour, aucun tribunal n'a condamné pénalement les responsables de ces catastrophes sanitaires. À Aulnay-sous-Bois, les anciens directeurs de l'usine et les préfets sont aujourd'hui décédés. Les plaintes contre eux ont donc abouti à un non-lieu. Non-lieu, ça n'a pas eu lieu. Alors ça veut dire que des gens sont malades parce que quelque chose n'a pas eu lieu, mais ça n'existe pas. On n'est pas malade sans qu'il y ait une raison. La raison pour laquelle je veux cette indemnisation, c'est parce que je pense que je réalise là un des derniers actes civiques de ma vie. C'est-à-dire, je reste droite dans mes bottes, je n'ai pas peur de témoigner, je n'ai pas peur qu'on sache que j'ai un mesothélium à cause de gens qui n'ont pas fait leur travail et qui étaient des... Comment les appelle-t-on ? De l'État, qui étaient des serviteurs de l'État, mais pas des serviteurs des gens. A Aulnay-sous-Bois, sur les 40 000 personnes exposées aux poussières toxiques, seulement 120 victimes ont perçu une indemnisation. Combien de cancers se déclareront dans les prochaines années ? Combien d'habitants vont mourir sans même savoir que c'est à Aulnay-sous-Bois, ici même, qu'ils ont été contaminés ? Ramenons un instant cette affaire à l'échelle de notre territoire. Combien d'usines d'amiante ont laissé s'échapper leur poussière ? Combien d'entre nous ont été contaminés et ne le savent pas encore ? Il est certain qu'on est au début de plusieurs scandales. Si on reprend l'amiante, simplement, on est certainement à plusieurs centaines de milliers de riverains qui ont été exposés. Alors, si on étend à toute la pollution industrielle, on est à des millions, des dizaines de millions de Français qui subissent à un moment ou à un autre ces pollutions industrielles. Les chiffres du cancer en France, je vais les rappeler parce que c'est très important. On est passé de 150 000 nouveaux cas par an dans les années 80 à 355 000 nouveaux cas par an en 2012. Ces nouveaux cas de cancer sont associés à l'explosion de cancérogènes qui résultent des risques industriels. Aujourd'hui, on le sait, la seule manière d'éviter des maladies liées aux friches industrielles, c'est de les dépolluer. Certains patrons, comme ceux d'Aulnay-sous-bois ou de Palpac, ne respectent pas toujours le principe du pollueur-payeur. Et lorsque l'État est lui-même l'industriel, prend-il soin de bien dépolluer son site en partant ? À Vaujour, à 15 kilomètres de Paris, le ministère de la Défense a occupé pendant plus de 40 ans les bâtiments aujourd'hui en ruine de cet immense terrain de 31 hectares. À l'abri des regards, ce lieu a d'abord été l'antichambre de ce qui fit et continue de faire la grandeur de l'État français, notre défense nucléaire. Le centre de Vaujour est l'un des plus sacrés de France. Nul journaliste n'y avait pénétré à ce jour. Aucun spécialiste n'avait expliqué au public ce qui va vous être montré. Et pour cause, c'est ici que le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, a travaillé dans l'ombre pour mettre au point le détonateur de notre première bombe atomique. Enfin, le cœur de la bombe. Ces expériences se déroulent dans des casemates laboratoires. Derrière ces meurtrières sont disposées des caméras spéciales qui filmeront l'explosion au millionième de seconde. Elles traduisent avec une étrange douceur ce monde de la violence pure. Depuis 2010, ce mystérieux site vient d'être acheté par une filiale de Saint-Gobain, Placo-Plâtre. C'est le sous-sol du fort de Vaujour qui intéresse le géant français du plâtre. Sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur, il contient un matériau très précieux pour fabriquer le plâtre de nos habitations, le gypse. Comme dans cette carrière voisine, l'exploitation de Placo-Plâtre va remuer des tonnes et des tonnes de poussière sur le site de Vaujour. Nous voulons en connaître aujourd'hui les conséquences sur notre santé, sur la santé de nos parents, sur celle de nos enfants. Depuis 15 ans, les riverains se mobilisent pour savoir jusqu'où s'étend la pollution en uranium de l'ancien site du CEA. 84 000 signataires pétissants, ce sont des citoyens. Aujourd'hui, ils sont encore plus inquiets. Ils craignent que l'exploitation de la carrière occasionne un soulèvement de poudre toxique jusqu'à leurs habitations toutes proches. Aujourd'hui, il y a un projet industriel majeur en dépit du bon sens de faire une carrière à ciel ouvert sur un site dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Pour pouvoir faire une carrière à ciel ouvert, il faut faire un gouffre. C'est-à-dire qu'il faut faire un gouffre d'à peu près 80 mètres de profondeur. Il faut qu'ils retirent 4 millions de mètres cubes de terre. 4 millions de mètres cubes de terre. Nous, on proche le fait qu'on n'ait pas une vision globale de leur projet. On aimerait bien savoir ce qu'ils vont faire des déchets du site, comment ils vont les traiter, comment les polluants vont les recycler, comment ils vont les nettoyer, quelles seront leurs méthodes pour pouvoir savoir si on peut leur faire confiance. C'est quelque chose qui concerne des milliers de gens autour. À partir du moment où on a une étude très précise dans un cadre méthodologique très précis, à partir de là, on pourra imaginer tous les projets possibles. Nous, on ne s'oppose pas à des projets qui créent de l'emploi, mais pas à n'importe quel prix. La vérité est le seul préalable à tout projet sur ce site. Difficile de connaître la vérité d'un site frappé par le secret défense depuis 1955. Quelle quantité d'uranium a été projetée durant ces 40 années dans le site de Vaujour ? Les explosions ont-elles toutes été confinées à l'intérieur des bunkers ? Interrogé en 2000, un ancien physicien du fort de Vaujour, Lucien Baudouin, aujourd'hui décédé, affirmait que non. Les éclats d'uranium sont partis en l'air et se sont dispersés tout autour du point de tir. Et de ce fait, dans une certaine partie du centre, il y a quelques petits morceaux d'uranium qui sont restés enterrés vraisemblablement. A la même époque, pourtant, les responsables du CEA affirmaient avoir laissé un site dépollué en quittant les lieux. Il n'y a pas de risque pyrotechnique, de risque chimique, de risque nucléaire sur ce site que tout ce qui devait être fait pour le rendre à une nouvelle vie a été fait. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire des lieux, Placoplatre, fait confiance à la dépollution effectuée par le CEA. Le béton a été nettoyé spécifiquement pour vraiment assainir de façon complète les murs et le toit. On voit très bien que cette chambre a fait l'objet d'un quadrillage systématique qui couvre l'ensemble de la salle avec des points qui ont été regrattés ultérieurement, ces points qui sont entourés. Donc tout ça est le témoignage de la dépollution qui a été faite par le CEA. C'est dans le bunker, juste à côté, que les associations de riverains sont allées vérifier la dépollution du CEA. Elles ont elles-mêmes effectué des mesures de radioactivité qui indiquent qu'il y a encore de l'uranium dans les murs. Pourtant, le commissariat à l'énergie atomique a indiqué à plusieurs reprises puisque ces points avaient été décontaminés. Sa dépollution a même été validée par l'État, par le ministère de la Santé et du Travail, en 2002. Pour clore le débat et faire toute la lumière sur la présence ou non de radioactivité, élus et associations sont finalement priés de se rendre dans le bunker en février 2014. Et ici, l'État est à la fois juge et parti. Car c'est à la demande de la préfecture de Seine-et-Marne et sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire que des mesures de radioactivité du point dépollué par le CEA sont effectuées par l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire et l'ACRIRAD, une association indépendante de recherche sur la radioactivité. L'ACRIRAD est représentée par l'expert Bruno Charéron qui approche ici son matériel de mesure de l'un des points qui fait polémique depuis plusieurs années. Au contact du point, son appareil sonne. C'est le signe que cet endroit du mur est toujours radioactif. 15 coups par seconde, c'est très fluctuant, nettement supérieur à la référence qui est de l'ordre de 2-3 coups par seconde. Mais là-dessus, il n'y a plus beaucoup de choses à voir puisque la matière radioactive qui était à la base est tombée on a un taux d'émission alpha-bêta-gamma 70 fois supérieur au béton non contaminé. On peut détecter d'autres points contaminés parce que pour expertiser cette casemate, pour faire la liste de tous les endroits contaminés, il faudrait y passer des heures et des heures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là précisément ? Est-ce qu'il diffère des résultats de l'ACRIRAD ? Est-ce qu'il diffère ? Je ne sais pas si... Je vous laisse faire des... Ils n'ont pas été faits avec les mêmes appareils de mesure. Ce n'est pas comparable directement. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, avec vos appareils dans les mesures aujourd'hui ? On a fait un certain nombre de relevés de mesure et on les a comparés par rapport à des... On les comparera par rapport à des points de référence qu'on a également relevés aujourd'hui. C'est ce type d'attitude qui fait que l'IRSN, depuis deux ans, lorsque les élus sont là dans cette pièce, laisse croire aux élus qu'il n'y a pas de contamination. Donc je suis désolée. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de contamination. Ah bah dites-le clairement que les élus qui sont dans la pièce sont dans la situation. On regardera les résultats des mesures parce qu'aujourd'hui, c'est un exercice d'intercomparaison de mesures entre trois organismes et c'est ce qui sera fait à la demande de l'autorité de santé nucléaire. C'est ce qui nous est demandé. Ce que nous constatons, c'est que même des points qui ont été répertoriés en 2002 n'ont pas été correctement décontaminés par le CEA. Ça veut dire que quel que soit l'avenir de ce site, il faut bien prendre conscience du fait qu'il est toujours contaminé par l'uranium. Mais il ne faut pas oublier d'autres substances, des métaux lourds, des polluants chimiques, organiques. C'est toute cette pollution individuelle qu'il faut prendre en compte quand on va réfléchir à l'avenir de ce site. Comment envisager l'avenir d'un site sur lequel plane encore un épais mystère et où l'on découvre, au hasard des mesures après du temps, de nouvelles traces chimiques et radioactives. Comment vous allez démolir un bâtiment si vous ne savez même pas détecter la présence d'uranium dans les murs de ce bâtiment ? On a Placoplate qui veut faire un projet. Tout le monde dit oui. Toutes les communes d'à côté ont dit oui, le préfet est prêt à dire oui, l'Etat est dans le coup, le commissariat à l'énergie est dans le coup. Tout le monde est OK sauf qu'il n'y a pas de bilan. On n'a pas de bilan radiologique complet, on n'a pas d'étude des produits chimiques, on n'a pas d'étude des métaux lourds. Donc là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des projets qui ont démarré sans qu'aucun bilan de la dangerosité de ce site n'ait été réalisé. Il va falloir y aller à la petite cuillère. À chaque pelletée de terre, ils vont devoir faire quoi ? Ils vont devoir déjà avoir un expert en radioprotection pour aller centimètre par centimètre pour aller extraire les éclats d'uranium. Je considère, moi, qu'il est économiquement, il n'est pas décontaminable. Si on lève le secret défense, ce que je crois, c'est qu'on va révéler une contamination bien plus supérieure que le commissariat à l'énergie atomique veut bien l'admettre. Et si on a le principe du pollueur-payeur, il reviendrait justement à l'État de dépolluer ce site-là. Le principe du pollueur-payeur n'est donc pas ici respecté par l'État lui-même. Et en revendant un site encore pollué à un industriel, fait-il encourir des risques aux riverains ? Il faut savoir quand même, et je voudrais le rappeler, que la radioactivité n'a pas que des risques de type cancer, c'est aussi des risques sur la reproduction, avec des risques de malformation chez les enfants. Donc, on est dans une situation où chaque fois qu'il y a exposition à la radioactivité, on a tout un ensemble de risques potentiels sur lesquels les pouvoirs publics devraient agir, le risque lui-même, ils devraient agir sur le facteur de risque pour empêcher l'exposition. Les responsables de santé publique ont la responsabilité de mettre à l'abri au moins les générations futures, si ce n'est au moins les riverains actuels. Dans le cas de Vaujour, doit-on s'inquiéter des conséquences des anciennes activités du commissariat à l'énergie atomique sur la santé des riverains ? Pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, la question ne se pose même pas. Ce que j'ai dit, c'est que du point de vue statistique, l'ensemble des éléments nous permet de penser qu'il n'y a pas ce que nous appelons de signal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motif d'inquiétude sanitaire sur ce bassin. Effectivement, je peux mettre des moyens, je pourrais mettre des moyens à essayer d'aller explorer des choses sur lesquelles je pense qu'il n'y a pas de motif à explorer. Je préfère mettre des moyens à explorer des choses sur lesquelles je sais qu'il y a motif à explorer. Franchement, quand je dis que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fort de Vaujour, je ne vends pas une camelote institutionnelle. Pas lieu de s'inquiéter pour la santé des habitants qui vivent autour de l'ancien site du ministère de la Défense. Reste que dans l'une des communes qui jouxte le terrain, à Courtry, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Les résultats d'une étude récente y révèlent des taux de mortalité par cancer nettement plus élevés que ceux de la moyenne régionale. Si en Ile-de-France, un décès sur trois est dû à une tumeur, à Courtry, c'est la cause de mortalité d'un habitant sur deux. On y décède donc plus de cancer que dans les autres communes de la région. Mais comme il ne s'agit pas encore d'une catastrophe sanitaire, l'agence de santé qui a mené cette étude ne compte pas pousser plus loin ces investigations. Impossible donc de connaître les causes exactes des tumeurs dont décèdent les habitants près du site de Vaujour. La responsabilité des agences régionales de santé serait d'identifier ces polluants qu'on connaît. On sait que la radioactivité donne le cancer. Au lieu de dire on va regarder quels sont les risques et c'est là que devrait être la vigilance sanitaire, ils font comme si on ne savait pas que ces risques-là donnent le cancer. Renvoyons la charge de la preuve du côté des industriels et des pouvoirs publics. Prouvez-nous que les cancers bronchopulmonaires, les cancers de l'estomac, les leucémies qui sont survenus dans les environs du fort de Vaujour ne sont pas liés à la radioactivité. C'est à vous de nous le prouver puisque c'est vous qui avez pollué. On ne peut donc pas toujours compter sur l'État et ses services de la santé pour se prémunir de la pollution de certaines friches industrielles. Qu'en est-il des maires de nos communes ? S'inquiète-t-il du danger de ces friches ? Pas vraiment. Certains y voient même une véritable aubaine. Ces terrains peuvent s'avérer très précieux. Ce sont les derniers espaces constructibles. Alors les maires sont de plus en plus nombreux à faire construire dessus des écoquartiers, la dernière grande mode en matière d'habitation. L'écoquartier est un espace urbain, vaste et aéré. Les logements sont bâtis sur le mode de l'autonomie énergétique et les espaces verts y occupent une large place. Des installations onéreuses, alors la friche, peu coûteuse à l'achat, est le terrain idéal pour les écoquartiers. Le premier est sorti de terre en 2008 et depuis, c'est l'effervescence. À Strasbourg, on en construit un sur des anciennes tanneries. À Rennes et Grenoble, sur de vieux sites militaires. À Toulouse, sur la friche d'une cartoucherie. Près de Menton, sur un ancien terrain de gaz de France. Tous ces lieux de vie ont-ils correctement été dépollués ? Sont-ils sans risque pour les habitants ? Le plus grand écoquartier de France, c'est celui de Limel-Brévan, sorti de terre il y a un an dans l'Essonne. Plus de 1000 logements verts, quelques 6000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ici en bleu, et une centrale biomasse de chauffage au bois dernier cri. L'initiateur de ce projet pharaonique, c'est Joseph Rossignol, l'ancien maire de Limel-Brévan. Il a nommé son écoquartier les temps durables. Avant même leur sortie de terre, les appartements, dont la moitié de logements sociaux, étaient déjà tous vendus sur catalogue. Oui, bien sûr ! Monsieur et Madame Poultrie font partie des centaines de familles séduites par le concept des temps durables. Ils y vivent depuis un an avec leurs deux enfants. C'est quand même assez verdoyant, il y a un parc, nous on a un petit jardin et pour la région parisienne, c'est quand même des prix attractifs. À peu près à 2500 euros de mètre carré. Autrefois, on était dans un 3 pièces, là on a un 4 pièces, donc on est gagnant. Rares sont les habitants du quartier qui connaissent bien l'histoire du terrain sur lequel ils vivent. Le site de 10 hectares, en grande partie propriété des hôpitaux de Paris, s'est peu à peu transformé en décharge sauvage. Pyrralène, plomb, cuivre, ce sont des déchets toxiques en tout genre qui s'y entassent pendant un siècle et s'enfouissent par endroits jusqu'à plusieurs mètres sous terre. En 2008, la friche polluée est vendue à une société d'économie mixte dont la commune de Limel-Brévan est actionnaire majoritaire. Elle fait d'abord dépolluer le site, puis elle le vend à une dizaine de promoteurs immobiliers. La nouvelle mère de Limel-Brévan n'est pas étonnée que son prédécesseur y ait fait construire des logements. La consigne est d'abord de construire au manque de logements donc il faut construire. Donc quand vous avez un maire qui propose de vous construire 1250 logements dont plus de 50% de logements sociaux, personne ne va vouloir regarder si c'est vraiment raisonnable à cet endroit-là même si ça engage la santé des riverains parce que la pression est forte à la fois de l'État, à la fois des préfets à qui on demande de le faire et bien évidemment de tous les promoteurs qui sont ravis qu'on leur mette des terrains à disposition. Avec une telle pression, le terrain est-il suffisamment assaini ? Le maire était-il tenu de vérifier que les travaux de dépollution du site avaient été menés à bien ? J'ai pris une entreprise pour dépolluer et l'entreprise doit m'assurer qu'elle a dépollué. Elle vous l'a assuré comment ? On l'a payé l'entreprise donc le travail a été fait, il a été fait. Or, voici comment un propriétaire d'un site toxique s'y prend pour faire valider la dépollution de son terrain. Il demande d'abord à une entreprise de le dépolluer et la vérification de ces travaux de dépollution repose ensuite uniquement sur le constat d'experts privés. Ce sont des experts et des ingénieurs qui, il est vrai, sont rémunérés en général par le pollueur ou celui qui veut annoncer la dépollution. Alors, on espère qu'ils sont indépendants, moyennant quoi, on n'a pas d'autre moyen de se rassurer que de compter sur leur responsabilité professionnelle, leur moralité et puis également leur faire confiance sur la notoriété de leurs travaux, mais on ne pourra pas le vérifier et il n'y aura pas de contrôle obligatoire par les services de l'État. Ce terrain de l'E-Mail-Brévan a-t-il donc été dépollué dans les règles de l'art ? Impossible de le vérifier. L'Agence régionale de santé prend donc ses précautions. Avant l'emménagement des premiers habitants, elle émet des préconisations surprenantes pour un écoquartier. Dans les jardins privatifs, pas de culture de produits de consommation alimentaire. Ces servitudes d'usage sont à inscrire dans des documents transmis aux propriétaires. Ne pas cultiver de légumes dans son jardin. Une mention que le couple dit n'avoir jamais lue sur son contrat de vente. Seules des mises en garde orales leur ont été formulées lors de l'achat de leur appartement. La première fois chez le notaire, elle nous a expliqué qu'il ne fallait pas faire de jardin potager dans notre propre jardin. Mais bon, si elle nous a accordé la vente de notre bien immobilier, je pense que quand même il y a un moindre risque. parce qu'on fait quand même confiance à ces personnes-là. Pour moi, il n'y a aucun risque puisqu'il y a eu des études de fait. La préfecture a donné justement des autorisations pour la construction, pour beaucoup de choses. Je pense que... Vous faites confiance à l'État ? Je fais confiance à l'État, oui. Les habitants peuvent-ils se retourner contre leurs vendeurs s'ils découvrent que les produits toxiques ne sont pas bien confinés ou pire, s'ils sont un jour contaminés ? Aujourd'hui, vous pouvez acheter un terrain pollué sans le savoir et surtout sans pouvoir vous en plaindre. Et pire, avec les nouvelles dispositions législatives et puisqu'on ne va pas retrouver le pollueur pour faire appliquer le fameux principe pollueur-payeur, c'est le propriétaire qui, malgré lui, va de façon inéluctable devenir le payeur de la dépollution. La dépollution, il faut savoir que ça n'existe pas. Quand on vous parle de dépollution, ça veut dire qu'on racle un petit peu la surface du sol, qu'on met une toile d'isolation et qu'au-dessus, on vous rajoute un petit peu de terre, 50 cm ou peut-être un mètre au maximum de terre dite propre. À une époque, moi, je m'étais renseignée aussi de savoir si ça valait le coup de faire des études épidémiologiques. On m'a expliqué à la préfecture que c'était beaucoup trop compliqué, que c'était difficile à mettre en place, que les gens habitaient là mais pouvaient avoir aussi habiter ailleurs et qu'en fait, en général, les résultats n'étaient pas très probants. Donc j'espère que dans 30 ans, on n'aura pas de soucis réels de santé pour les personnes. Alors, si ces personnes étaient exposées sur ce terrain à des problèmes de pollution, on aurait intérêt à regarder sur toute la plaine centrale du Val-de-Marne l'exposition par rapport aux gens. Les terrains pollués font donc désormais partie de notre quotidien. Et les générations futures, comment les mettre à l'abri de nos erreurs ? La juge d'instruction, Marie-Odile Berthelage-Effroy, a tenté pendant 15 ans de faire condamner les responsables de nos plus grandes catastrophes sanitaires, comme celle de l'Amiante ou le nuage de Tchernobyl. Elle dénonce aujourd'hui une justice qui n'ose pas condamner les vrais responsables des crimes de pollution. Ce qu'il faudrait, et je le dis depuis longtemps, c'est un délit de pollution qui soit dans le code pénal. Le pollueur, non seulement sera le payeur, mais sera le responsable. Et le responsable pénal. On ne laissera pas en friche un terrain laissé par une industrie et qui polluera l'environnement. C'est peut-être la mentalité française. On ne fait rien, donc on ne sera pas responsable. Mais on est responsable de ne rien faire souvent, de ne rien faire sachant qu'il y a un danger et sachant qu'il y a une protection possible. On est immobile, on se dit rien n'arrivera et malheureusement les catastrophes arrivent. 10 ans après l'arrêt du site de Salsigne, le cours de l'or s'envole à nouveau. Sa valeur a triplé en quelques années. L'État envisage sérieusement de rouvrir la mine, mais cette fois, promis, il n'y aura pas d'impact négatif sur l'environnement. C'était pollution des sols, le scandale caché. L'État est souvent impuissant à faire payer les pollueurs. Et si c'était nous qui en payons le prix le plus fort ? Quelle est la conséquence réelle de cette pollution sur notre santé ? Restez avec nous, nous en débattrons avec nos deux invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501